Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour voir ensemble comment il est possible de repiquer des plantules de tomates, poivrons et aubergines et je vais donc vous montrer quelques astuces que j'utilise pour les réussir au mieux et ainsi obtenir de très beaux plans. Allez, c'est parti ! Juste avant de commencer, je tenais à dire quelques mots sur l'actualité et notamment cette mise en confinement. Et donc j'aime à penser que tout ceci est une bonne occasion pour se poser un peu et en profiter pour bien aménager et s'occuper de son potager ce qui permettra d'entamer la saison dans les meilleures conditions. Après bien sûr, je ne peux qu'avoir une pensée pour tous ceux qui font leur maximum afin que la crise sanitaire que nous traversons soit la moins impactante possible et je pense notamment à tout le corps hospitalier qui mérite vraiment notre plus grand respect. Un immense bravo pour leur travail et leur dévouement. Allez, maintenant revenons au sujet. Donc normalement, si vous avez semé vos poivrons et aubergines durant la première quinzaine du mois de février, comme c'est le cas pour moi, vous devriez déjà avoir les deux premières feuilles bien développées et donc c'est bien souvent une bonne indication qu'il est temps de les repiquer dans des godets individuels. Et pour ce qui est des tomates, étant donné que le semis se fait plus tard, le repiquage se fera également plus tard. Mais comme la façon de faire est exactement la même, cette vidéo est aussi valable pour les tomates. Allez, je vais donc vous montrer comment je procède. Alors voici mes petits plants et on voit bien que leurs premières feuilles se sont largement développées et qu'il est grand temps de les repiquer. Et pour ça, il vous faut quasiment les mêmes choses que lors du semis, à savoir du bon terreau assez riche pour pouvoir apporter suffisamment de nutriments à la plante durant son long séjour en godet individuel. Il vous faut aussi des godets. Alors pour ma part, j'en ai pris avec de grandes dimensions, à savoir 8 par 8 par 9 cm de hauteur, pour que les plants soient le moins à l'étroit possible, car sinon, au bout d'un moment, la plante risque d'avoir des racines trop serrées et de finir par s'affaiblir. Ensuite, il ne faut pas oublier un récipient d'eau pour bien humidifier le terreau une fois les plantules repiquées, de quoi indiquer le nom des variétés pour pouvoir les retrouver facilement et ne pas s'y perdre, et enfin, un réceptacle pour y déposer les godets une fois le repiquage terminé. Maintenant que tout est en place, il n'y a plus qu'à. Donc tout d'abord, on sort toutes les plantules du godet. Ensuite, on essaie de les séparer le plus délicatement possible afin d'abîmer au minimum les racines et ne pas leur provoquer un trop gros stress. Une petite précision toutefois, il est préférable au préalable de bien humidifier le godet contenant les plantules et de faire tout ceci à l'abri des rayons du soleil, donc soit le faire un jour un peu couvert, soit dans un endroit ombragé pour là aussi leur éviter un stress supplémentaire qui pourrait finir par nuire à leur croissance. Ensuite, on remplit un godet au maximum en tassant légèrement. Puis, on y fait un trou assez large et surtout assez profond et on vient y mettre une plantule en l'enfonçant jusqu'au cotilédon. On tasse suffisamment tout autour et pour terminer, on tapote légèrement les bords afin que le terreau vienne naturellement combler les espaces vides et que les racines soient bien en contact avec le substrat. Une fois qu'on a fait tout ça, vient le moment de plonger le godet dans le récipient d'eau. On attend entre 5 et 10 minutes, puis on vient le récupérer et on le place dans le réceptacle. On a ensuite plus qu'à répéter l'opération pour finir de repiquer les plantules. Et bien sûr, on n'oublie pas de noter le nom de la variété. Une fois que c'est terminé, on vient placer tout ça dans un endroit chaud et bien ensoleillé. Pour ma part, je les place dans ma serre dans laquelle j'ai fait une couche chaude, ce qui lui permet de ne pas descendre en dessous des 6 degrés et dès que la fameuse couche chaude commencera à redescendre en température, je viendrai les mettre dans le coffrage. Je vous laisse d'ailleurs observer l'efficacité de la couche chaude et si vous voulez savoir comment en faire une, vous avez le lien qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Et voilà, on n'a plus qu'à les surveiller et attendre que ça pousse tranquillement. Alors sachez également qu'il est tout à fait normal que vos plants fassent un peu la tête pendant les premières 24 heures. Donc ne vous inquiétez pas, car très vite, ils reprendront de la vigueur et poursuivront leur croissance. Alors avant de terminer, je tenais à vous donner quelques autres précisions. Tout d'abord, pour ce qui est d'enfoncer la tige jusqu'au cotilédon, il faut savoir que cela permet à la plante de faire plus de racines à partir de la tige enterrée et donc d'obtenir des plants plus trapus et plus costauds. D'autre part, je vois souvent sur les groupes Facebook ou les forums des gens dont les plants ont filé et à qui on répond que tout est bon acheté et je ne suis pas forcément d'accord. Après bien sûr, ça dépend à quel point les plants se sont étiolés. En tout cas, le simple fait d'enterrer la tige et de les placer au soleil permet en général de bien rectifier le tir. Ensuite, pour ce qui est de l'arrosage, il y a là aussi quelques précautions à prendre. La première, c'est de ne surtout pas laisser un fond d'eau dans le bac ou récipient dans lequel se trouvent vos plants car cela risque d'asphyxier les racines qui n'auront plus d'oxygène et d'augmenter le risque de maladie. Une autre précaution, c'est d'arroser de façon très légère que ce soit avec une paume, avec un jet réglé sur le mode pluie ou douche ou bien un pulvérisateur car si l'arrosage est trop violent, cela risque de provoquer quelques dégâts et de tasser le terreau. De plus, étant donné qu'on vient mouiller le feuillage, il est préférable de le faire le matin ou en tout cas suffisamment tôt pour que les feuilles puissent sécher rapidement sinon il y a un risque de développer des maladies. Donc surtout, évitez de le faire par mauvais temps. Alors pour éviter tout ça, vous pouvez aussi arroser par capillarité comme je vous l'ai montré précédemment. Et même si c'est une méthode qui prend beaucoup de temps, ça a le gros avantage d'être l'arrosage le plus doux qui soit et de permettre une humidification du terreau bien homogène tout en évitant de mouiller le feuillage. Après, pour que ce soit plus rapide, vous pouvez vous équiper de cléiettes. Ainsi, en placant vos godets à l'intérieur, il vous suffira ensuite de les plonger dans un bac d'eau. Et bien sûr, en fonction de leur dimension, vous pourrez arroser 3, 4, 6, voire 10 godets à la fois. Et donc, pour savoir à quel moment il est préférable d'arroser vos plants, il suffit de sous-peser le godet et de comparer avec un godet rempli de terreau sec. Et si le poids s'en rapproche, c'est qu'il est nécessaire d'arroser. Voilà, vous savez maintenant comment il est possible de repiquer des plantules de tomates, poivrons et aubergines. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bonne continuation et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada ...